Grosse semaine pour moi, hein? J'ai eu trois activités avec trois filles différentes. Je m'attendais pas à sauter dans le vide de même. Moi, j'en ai déjà fait du parachute, là, ça fait trois fois que j'en fais, là. Il est tout mêlé dans ses fils, là, j'étais un peu inquiète. Je m'étais déjà mouillée avec les gars comme quoi que j'étais plus téméraire que Maud et que moi, j'aurais sauté en bungee, donc j'en ai eu pour mon rhume. Faut aller se préparer, on embarque, on met le genre de gros sac à dos. On s'aligne pour décoller. Tout ce qu'il nous dit, en fait, c'est quand je te dis de courir, il va falloir que tu cours. Et là, je commençais à stresser. Le feeling avant de s'envoler, c'était spécial. On savait comme pas trop qu'est-ce qui allait se passer, mais j'étais pas stressé. On voyait les montagnes, on voyait la mer, c'était encore des super beaux paysans. Ça a vraiment été plus facile que je pensais, parce qu'il était plus grand que moi. Donc, on a couru, couru, et là, quand ça l'a ouvert, les pieds foutent dans le vide, tu t'assoies dans le sac à dos, puis là, on faisait juste voler, puis c'était complètement malade. C'était vraiment cool. J'ai un peu hâte qu'on atterrisse, pour de vrai, parce que je pense que ça va vraiment mal au coeur. Ouh! Et? J'ai mal au coeur! Ah ouais? Hey, c'est pas tant que t'es pas dans les airs que t'as mal des airs. Ah ouais? L'atterrissage a été plus facile que je pensais, pour de vrai. Moi qui aille plier une tente, j'avouerais pas sa job. Bonvoi. F***